Constitution du 18 février 2006 doit-on la réviser doit-on la changer la changer oui la changer non pourquoi ne pas la changer la changer peut-être oui pourquoi la changer quelle disposition changer quel apport quel est l'impératif quel est l'objet mesdames et messieurs c'est un plaisir bienvenue dans entre les lignes à toutes et à tous on reçoit pour vous mesdames et messieurs pour parler de ce sujet maître oscar moubiay qui encore une fois est avec nous dans ce dans ce magnifique studio maître moubiay toujours toujours prêt à vouloir servir la population population qui se pose beaucoup de questions et vous venez là face à divers divers avis vous venez donner votre avis également qui pour certains est un avis qui compte beaucoup bienvenue et merci merci monsieur dan nous sommes toujours présents pour répondre n'est-ce pas à l'intérêt public que porte le sujet aussi important qui est celui de la constitution vous savez je suis disponible parce que dans notre pays il ya beaucoup de problèmes liés la joignabilité donc quand on a certains considèrent qu'ils sont trop grands qu'ils ne peuvent pas discuter avec les autres vous avez suivi sur une autre chaîne un de un des membres de d'une famille politique qui s'est perdu et qui a commencé même à estimer que je ne valais même pas son leader je ne pouvais pas lui arriver à sa cheville voilà donc l'on considère que on ne peut pas discuter alors que quand il ya un problème d'intérêt général on doit discuter parce que du choc des idées j'ai la lumière et ça ne sert à rien d'être dans sa tour d'ivoire et de se dire trop grand et de commencer à prêcher sans contradiction voilà donc quand je viens ici je viens pas pour contredire les uns les autres mais je viens simplement pour apporter la lumière à partir du moment que la science n'a pas été respectée et aussi j'ai vu on me demande de pouvoir animer une émission comme il ya le lingala facile de dire les droits faciles parce que nous faisons un effort pédagogique d'éclairer les thèmes que les autres veulent pour s'ériger en savant alors qu'en science nous sommes que des pigments sur les épaules de des géants et on obtient les phraseologies des vocables un peu compliqué pour éblouir le monde voilà donc nous voulons peut renverser la table montrer que nous sommes égaux nous sommes entre frères et soeurs soyons simples soyons accessibles discutons humblement même les les pilotes de l'avion il va vous expliquer comment l'avion fonctionne c'est pas pour autant que vous allez les piloter donc les droits n'est pas de la magie pour moi évidemment n'est pas de la de la magie merci beaucoup maître moubié parlons de notre sujet la constitution formation du gouvernement on a une frange des députés nationaux de l'union sacrée de la nation disent ne pas se retrouver dans ce gouvernement la formation de ce gouvernement surtout la frange de ceux qui disent être du magnéma le magnéma n'a pas n'est pas représenté dans ce gouvernement alors est ce que le fait qu'il n'y ait pas des gens du magnéma ou d'une province dans un gouvernement est ce que cela viole la constitution pour une interprétation des juristes d'une autre nature comme j'en ai eu les jeunes que vous avez reçu ici par ailleurs vous avez vous avez apparemment la formation de l'envol vous avez vraiment un problème non aucun problème ne vous a pas vraiment non pas du tout j'étais sur le plateau je lui ai jamais dit mais je ne peux pas c'est pour ça vous m'invitez c'est sans rancœur écoutez j'ai eu à mais à être contre les grands professeurs qui lui ont donné cours qui soutenaient que monsieur le provenu matata ne pouvait pas être réjugé j'étais contre ça et je suis heureux qu'il soit revenu à la barre parce qu'on ne peut pas consacrer le système d'impunité dans un pays et donc le jeune homme je n'ai rien à voir sauf que maintenant on n'admet pas qu'on vienne raconter des choses il est vrai que dans notre constitution à son article 90 il est dit que le gouvernement doit être représentatif bon maintenant quand on dit la représentativité du gouvernement ça c'est un mot vide creux parce qu'il ne faut pas aimer les mots et au congo malheureusement nous aimons en afrique on aime les mots sans leur contenu il faut y mettre du contenu qu'est ce qu'on attend par la forme représentative du gouvernement qui est consacré à l'article 90 si l'on admet ça que toutes les provinces doivent se retrouver ok très bien mais maintenant ce qu'il est possible que toutes les provinces se retrouvent dans un gouvernement déjà nous en avons 26 d'accord bon encore un autre débat on dit 25 plus qui vit le province de qui chasse à la question qui va se poser c'est la question de la forme de l'état est ce qui chasse à est une province où il vit les provinces dans l'été on dit là les statuts de province bref je voudrais un peu qu'on revienne sur les choses assez essentielles parce que faut pas que je mène je prenne du temps là dessus ce sont des choses très simples je vais revenir beaucoup plus sur ça quand vous allez me demander pas j'entends certains dire moi je suis déjà pour le changement de la conscience ce qui entraînerait que je prenne la quatrième république et ça ça ne date pas d'aujourd'hui ça date même de quand les grands professeurs disaient que notre question elle est la meilleure j'étais en train de dire non il s'est trompé depuis 2016 vous étiez 2014 2015 bon avec votre prédécesseur bosembe l'on considérait qu'on était génétaires de la quatrième république on en parlait depuis 2016 2000 par là donc maintenant je ne suis pas comme les gens vous n'avez pas eu kabila pour se revenir au pouvoir à l'époque bon si vous me promettez un peu de alors donc ça cet article là que vous me citez l'article 90 voilà la preuve qui fait que nous devons changer cette conscience parce qu'on y a mis des dispositions comme celle là et on a piégé les congolais en réalité ce n'est pas le problème que les provinces congolais se retrouvent en réalité c'est parce que les banimoulengues devaient se retrouver d'accord je vais vous les démontrer prouvez-le je vais vous les prouver oui mais parce qu'on ne peut pas les dire brutalement les banimoulengues et monsieur seulement monsieur ça c'est on a piégé les congolais vont dire forme représenté du gouvernement mais ça quoi veut dire quoi forme représenté du gouvernement vous savez dans toute constitution il ya des noms dit quand vous prenez bon je ne vais pas aller plus loin c'est par exemple quand vous prenez les sources dites aux constitutions on peut dire bon on se réfère à la france on se réfère à l'amérique alors que les grands théoriciens sont des allemands mais étant donné que avec les nazis on ne pouvait pas prendre se référer à l'allemagne mais on a imité l'allemagne sans le citer comprenez vous ce qu'on appelle les noms dit bon très bien donc le fait de cet article là les banimoulengues qui sont cachés derrière c'est les noms dit alors je vous démontre maintenant nous avons vécu province ok nous avons quatre cent cinquante deux tribus nous avons combien de villages très bien maintenant d'abord le gouvernement un ministre doit être le reflet les gouvernements représentent la nation enfin pas les représentent la nation parce que le gouvernement c'est une équipe technique il n'y a que les députés qui représentent la nation en droit strictement constitutionnel bon certains me diront qu'il ya aussi le président de la république oui le président de la république au sens du droit international ok au plan le président de la république représente les congots n'est ce pas vis-à-vis des états au concert des nations il est le symbole de la nation mais en termes de représentativité nationale c'est des députés nationales n'est ce pas je voulais dire comment cela est né mais voilà nous avons 26 provinces quatre francs cinq ans de tribunes derrière le gouvernement doit être une équipe technique n'est ce pas qui permet à ce que on puisse résoudre des pommes techniques on ne voit pas prendre pour critères d'accès au gouvernement le fait qu'on est dans un coin géographique conséquence entraîne le tribalisme de sorte que quand vous êtes soit l'ifon espace et que vous êtes ministre dans votre cabinet on va parler soit et lui dans votre cabinet vous allez prendre les gens de votre coin on est en train d'aller dans la représentativité représentativité n'a rien à voir avec la mais qu'est ce que ça veut dire la représentativité il faut prendre les ressortissants de maniema c'est ça non toutes les provinces pas seulement maniema toutes les provinces mais c'est ce que je vous dis ça veut dire des ministres on voit les fêter dans son village c'est qu'il doit servir son village au lieu de resservir la nation mais non c'est que vous dites là soyons un peu intelligent juste un peu et cela est possible la réponse est non déjà ça comment ça je voulais démontrer déjà un ça rend un système tribal de sorte que quand on voit voir un ministre on va dire il vient d'où vous n'arrivez pas en france on va vous demander c'est les ministres du sud ou du nord il est français c'est tout maintenant on sait que ce qui est exigé c'est qu'on favorise la minorité est-il noir vous comprenez pour que c'est ce qu'on appelle une discrimination positive mais quand on est d'une même nation laissez moi finir je vais vous répondre quand on est maintenant au congo vous dites ministre de maniema très bien on va dire il est de maniema et maniema se retrouve est-ce qu'en réalité maniema se retrouve la réponse est non parce que quand vous arrivez à maniema on va regarder comme et monsieur que j'aime bien voir venir ici chez vous qui a qui est passé il n'y a pas longtemps qui disait bon quand vous prenez à l'équateur il faut se demander s'il est mongo ou gombe quelque chose ou il est du sud ou du nord vous comprenez selon qu'il est de quatre tribus il est mongo il est comment toutes les tribus du congo de l'équateur il est engwandi voilà les gombés il est gombé maintenant quand vous prenez mongo vous allez chez les mongos il y a encore la division selon leur village quand vous arrivez dans les villages c'est pour ça je dis les congois étaient piégés et qu'on est intellectuel pour comprendre qu'on ne peut pas faire ça il faut pas transposer les dispositions dans des pays qui ont des problèmes de la cohabitation des ethnies comme au rwanda ils ont des problèmes de houtou et des tutsis comme en belgique et les appels communautaires ils ont le problème des wallons et des flamands mais les congolais nous n'avons aucun problème donc ça ne vous générez pas devant un gouvernement qui a je dis par absurdité 100% de gens de l'école de du bas congo ou du congo central prenons l'écart de mogouto 100% du congo central je vais vous dire une anecdote j'étais avec un monsieur du bas congo pas les moindres un intellectuel et j'étais avec un monsieur song qui est par ailleurs ton collègue journaliste on parlait de la dame première ministre les bas congo disent selon les bichets du congo que nous nous sommes matriaca et la mère de la première ministre n'est pas congo congo donc elle n'est pas notre fille le mot song dit mais nous sommes patriaca n'est ce pas les pères de la première ministre n'est pas song non est ce que vous avez compris est ce que vous comprenez ce que ça nous ça nous a où ça nous amène je dis ça c'est parce que je l'ai entendu chez les intellectuels et c'est gravissime donc pour ne pas nous éterniser là dessus la forme représentative du gouvernement oui la constitution le dit mais il faut qu'on nous dise que ça veut dire il faut que la cour constitutionnel ou les réinterprète mais c'est pas clair c'est là mais c'est pas clair ce que ça veut dire et ça voudrait dire que la forme représentative du gouvernement que bon toutes les régions se retrouvent bon vous prenez toutes les régions vous êtes espace sur l'ifor parce qu'ils continuent ils vous disent il faudra même que leur espace linguistique ok équilibre l'équilibre linguistique vous allez au cassage central vous avez les tchino bas qui se parle vous avez l'été tela qui se parle vous avez le son qui se parle vous avez les kanyoka qui se parle bon maintenant si vous prenez un monsieur ministre parce qu'il est du cassage central ou du cassage orientale de moujimaï ok bon est ce que vous allez penser que les gens de batetiel avant dire que les tchino bas c'est leur espace linguistique non il ya quatre langues nationales il ya quatre langues nationales qui sont comment dire ça je le sais je suis en train de vous demander à vous démontrer oui que où ça nous amène vous allez entrer dans l'espace kassai ils vont vous dire mais il ya beaucoup plus de gens des moujima que ceux de kananga on est en train d'aller où est ce que la question qui se pose c'est qu'on est une personne qui a des compétences réelles pour développer le pays par rapport à sa technicité ou alors c'est parce qu'il doit être d'une région et quand nous prenons mobutu qui était de l'équateur vous pensez qu'il a laissé aujourd'hui l'équateur développé parce que c'était chez lui combien de policiers vous avez qui n'ont même pas une maison dans leur village mais donc c'est pour vous dire simplement on va pas on ne peut pas mettre des choses aussi stupides dans la constitution même oscar mobiaye étant donné que le congo est très à beaucoup de de tribus beaucoup de coutume comment faire pour satisfaire tout le monde comment faire pour satisfaire tout le monde c'est déjà n'est pas donné par des intellectuels qui tombent dans les pièges des rwandais et qui ont été à la base de l'inspiration de cette constitution des belligérants mais c'est contradictoire comment vous avez dit que cette constitution est le est le reflet de la constitution française comment ça devient encore maintenant comment dire une pensée des rwandais laissez moi vous c'est pas la même chose monsieur comprenez moi très bien allez-y quand on dit que cette constitution est une imitation de la question française c'est parce que dans l'ensemble de ses dispositions dans les régimes qu'on a mis à place on a imité même mot à mot la question française mais après on a fait un mélange de tout on s'est inspiré de la belgique dans la disposition que vous dites à l'article 78 ça c'est belgique ça ce n'est pas la france donc laissez moi évoluer et puis je vais vous démontrer quand vous allez me demander quels sont les articles quelles sont les erreurs là en citant seulement l'article 90 voyez vous combien de temps ça nous prend je vous ai montré la dangerosité de cela donc aujourd'hui la compréhension si je vous entends et comme j'entends beaucoup d'intellectuels leur compréhension les congos c'est une juxtaposition des tribus non nous sommes un état uni nous sommes congolais il faut nous définir par là le fait d'être congolais en cela on peut dire tout contre mobutu il nous a laissé l'unité nationale d'accord si vous n'y prenez pas garde les congos va disparaître parce que c'est avec des compréhensions comme ça qu'il ya des rébellions qu'il ya des gens nous nous retrouvons pas dans le gouvernement monsieur on se retrouve dans le gouvernement quand nos enfants savent aller à l'école quand nos enfants savent manger à leur faim quand nous savons soigner nos enfants et cela parce que un congolais qui va au travail a été payé pour qu'on y arrive cela n'a pas ne demande pas d'être soit l'ifon ou l'ouba cela demande qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour satisfaire l'intérêt général d'accord donc on doit arrêter ces histoires d'application des dispositions qui n'ont aucun fondement pour dire que la forme représentative du gouvernement veut dire qu'on puisse retrouver toutes les tendances ce qui entraîne quoi dans cela c'est ça la vraie compréhension c'est en cela s'entraîne que les bali moulins vont dire nous n'avons pas été nommés ministres et nous ne nous retrouvons pas au gouvernement nous sommes donc exclus et cela justifie la guerre de question sur le bain moulin de question vous avez compris pourquoi monsieur robert a été toujours les ministres de décentralisation sur kabila de question sur le voilà c'est ça les pièges de question sur le bain moulin vous dites que la représentativité a été mentionnée dans le corps dans la constitution pour permettre au bain moulin de pouvoir se retrouver au sein du gouvernement c'est ce que vous dites ce n'est pas ce que j'ai dit c'est ce que la compréhension de cette constitution là non ça c'est le bain moulin est un groupe congolais ou pas ce n'est pas écrit dans la constitution non mais la conscience ne va pas vous dire nous avons fait ça pour que dans ce retrouve allez-y avec votre question deuxième question les bain moulin sont ils congolais oui ou non mais monsieur les bain moulin est-il congolais oui ou non la définition de qui est congolais est donnée par la constitution ce sont des personnes dont le groupement les tribus ont été dans l'espace congolais de ce qui est devenu le congo à son taxation à la dépendance ok maintenant est ce que congo avons 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 nous une tribu appelée bain moulin là ce n'est pas à moi de répondre mais il ya des historiens et vous êtes un spécialiste vous êtes un univers non mais je dois répondre à ma spécialité monsieur arrête de faire arrêter de faire des confusions on est spécialiste de tout certain universitaire maître moudiaï monsieur j'ai déjà retenu pour qu'on soit trop clair le président de la public a déjà répondu à cette question pour dire les bain moulin est son nos frères n'est ce pas ça c'est la parole du président de la publique qui est le garant de la cohésion nationale ne tombez pas dans les pièges pour qu'on vienne vous dire s'il ya la guerre de l'est parce que les bain moulin sont minoritaires et ils sont exclus voilà l'article de 90 ok si il n'y a pas est monia moulin au gouvernement est ce que les bain moulin vont dire les gouvernements représentatifs la réponse est non puisque on va vous dire maintenant qu'il ya des frustrations par les les responsables des églises par les moindres puisque vous n'êtes pas au gouvernement comme quelqu'un des mani comme à maniement donc le gouvernement n'est pas représentatif et donc il ya frustration et voilà donc votre question était j'ai répondu à votre question ma question est celle de savoir pourquoi vous dites que la la le concept représentativité surtout de la constitution parce qu'on a on veut que les bain moulin se tournent au gouvernement je suis en train de vous les démontrer non allez-y en dehors de toutes les tribus du congo nous en avons combien quatre cent cinq ans on est d'accord on est d'accord bon en dehors des bain moulin s'ils sont nos frères qui nous font la guerre déjà admettons qu'ils nous font la guerre et nous sont nos frères les frères qui font la guerre à leurs frères où on tue leurs frères on viole leur soeur admettons qu'ils sont nos frères égarés on est d'accord jusque là allez-y et si nous avons quatre cent cinquante deux tribus on parle dans la conscience de protection des minorités que les l'ethnie ou une tribu minoritaire au congo on va vous dire son de bain moulin ok alors que nous en avons quatre cent cinquante c'est ça la protection des minorités qu'on dit et la guerre de l'est a été justifiée pour dire que les bain moulin ne se retrouvait pas et on nous a amené au gouvernement et plus quatre et les occidentaux vont vous dire des histoires comme ça au point même de vous dire que vous devez céder votre territoire parce qu'il est trop grand sarkozy l'a dit ouvrez les monsieur en tant qu'intellectuel donc vous comprenez minorité s'il vous plaît et quand vous allez arriver à l'article cinquantaine de la constitution on va vous dire quoi qu'on peut créer les accords pour créer d'autres territoires et vous avez parlé du territoire de minembo on va lire et 51 allez-y là bas on va l'article 51 de la constitution bon pendant que vous êtes en train de chercher moi je peux mon propos a été tout simplement de vous dire l'état je suis allez-y l'état le dévoire d'assurer de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays il assure également la protection et la promotion arrêtez vous d'abord s'il vous plaît l'état a l'obligation les devoirs d'assurer l'harmonie et la coexistence pacifique de tous les groupes ethniques du pays tous les groupes ethniques ethniques pourquoi on ne peut pas dire simplement l'état les devoirs de pouvoir assurer la protection de tous congolais ça résout la même chose c'est une proposition que vous faites vous m'appelez pour des propositions parce que ça ne dérange pas si vous définissez un pays par rapport à l'ethnicité vous nous amener le premier ethnique qui n'a existé qu'au rwanda et pas chez nous aujourd'hui vous allez au katanga vous trouvez beaucoup de balouba vous allez ailleurs vous trouvez les bassoili mobutu a réussi à passifier le pays et à le rendre unis et beaucoup de déjà aujourd'hui exige que il y ait des gouverneurs qui ne soient pas autochtones moi j'ai étudié au katanga mon jeune frère a été candidat aux élections et là il y a eu beaucoup de voix à l'hikasi où il a étudié donc il se sent katanga où le garçon d'hikasi parce que c'est là où il a passé toute sa jeunesse donc vous comprenez que votre vos articles avec les promes d'ordre ethnique avec un grand pays comme le nôtre nous ne pouvons pas entrer dans ça cher ami et donc je vous parlez de protection des minorités parce que la linéa 2 de cet article là demande à l'état d'assurer la protection des minorités vous pouvez les lire mais mais pourquoi vous dites sur l'article 50 pourquoi vous dites que les banyans ou l'ingé c'est à cause mais qui qui serait derrière cette cette volonté de pouvoir lisez d'abord la linéa 2 on parle d'assurer la protection des minorités il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités toutes les minorités dis moi c'est moi un seul groupe au congo ethnique qui est minorité au congo ou toi tu es vous êtes intellectuel vous êtes congolais vous êtes journaliste c'était moi un groupe ethnique minoritaire au congo en dehors de banyan ou l'ingé qui se réclame minoritaire c'était moi un seul non ici ici on n'est pas ici vous n'êtes pas là pour me poser des questions bah je vous y réponds on est on est là c'est une c'est une c'est une c'est une suivre vous pas moi c'est une forme interrogatoire monsieur je suis littéraire allez-y j'ai appris si c'est rond il ya un style on peut dire un style interrogatoire je soulève des questions et j'y réponds allez-y alors on va vous dire les minorités là sont de banyan ou l'ingé et qui devient une ethnie surprotégée au plan de la communauté internationale quand vous prenez la convention de genève on va vous dire vous pouvez avoir l'asile politique quand vous êtes persécuté en tant que groupe ethnique bon maintenant moi je vous dis pourquoi il se distingue dit non nous sommes les gens facilement reconnaissable par notre faciès c'est ce qu'ils disent mais ici au congo quand un moulou pas parce qu'on sait que ça c'est un moulou pas quand un homme de l'équateur passe nous les congolais nous nous connaissons nous savons que ça c'est un moulou pas d'ailleurs de par son nom de par son physique nous savons que ça c'est un mou congo de par son physique comme quelqu'un me disait ah mou conga pembazate bon vous comprenez un peu et on peut se tromper beaucoup d'amargament alors si maintenant on sait distinguer moulou pas par son physique pourquoi moulou pas dit que ne dit pas que je suis minoritaire parce qu'on me distingue voyez-vous donc pour ne pas perdre de notre temps derrière cette constitution des belligérants il y a eu un complot contre le congo pour prendre ses terres et cela s'est traduit à l'article 9 de notre constitution où l'état assure la souveraineté sur les sols et sur les sous sols qui est derrière cet article-là nonante de la constitution mais monsieur nonante qui parle de banyamou linge qui nous toute notre constitution n'a été qu'un complot international pour nous prendre notre territoire avec ses richesses et cela en avant plan on nous a mis cette histoire des rwandais en venant conquérir en voulant conquérir les pouvoirs chez eux en arrière plan ils savaient qu'ils vont annexer les congos comme et non rien dans l'air sur sol le congo sera le poumon de leur développement ce qui est le cas aujourd'hui si les congolais ne les comprend pas le pays va disparaître merci et en tant qu'intellectuel nous devons tirer la sonnette d'alarme je vous renvoie au livre des pierres payants on en a pour ne que cela vous verrez que dans leur conquête les rwandais savait que leur destination finale était les congos et nous avons eu mousset laurent kabila qui a compris tardivement alors que quand ils tiennent qui sait qu'elle dit de rose mémoire de l'arrivée de la fdl et c'est pour ça je demande même que les 17 mai ne soit pas une fête des armées non parce que les 17 mai nous rappellent les jours de notre malheur avec l'entrée de la fdl donc avec etienne tsikédi il a finalement dit demander la facture qu'il rentre chez eux donc tout ce qu'on a mis là bas comme disposition constitutionnelle l'état nous fuit vous avez l'article 9 l'article 51 vous avez l'article l'article 9 c'est que l'état congolais assure la souveraineté or la souveraineté peut se perdre je l'ai déjà dit et au plus loin on va vous dire que à l'article 217 on va vous dire qu'on peut signer les accords où nous acceptons la perte de notre souveraineté ça veut dire où nous acceptons de céder nos territoires et plus loin on va vous dire à l'article 215 que les traités et les accords ont une autorité supérieure à la loi et on nous a appliqué ce qu'on appelle les monismes les monismes c'est quoi les accords et les traités internationaux font un avec la loi alors que d'autres pays et beaucoup ont choisi les dualismes ça veut dire les droits internationaux et les droits nationaux ça ne fait pas un et quand vous avez dit ça vous avez entendu qu'on dit que tchibanda était allé signer les accords c'est avec des constitutions comme ça l'accord signé par monsieur tchibanda où il accepte n'importe quoi cet accord ayant une supériorité que nos lois quand nous allons devant une justice internationale on nous gagne ceux qui défendent cette constitution disent que elle a été elle est passée par un référendum donc on n'a pas imposé au peuple bon maintenant monsieur laissez moi vous répondre à cela pourquoi doit-on changer la constitution parce qu'aujourd'hui on ne peut pas changer la forme des régimes politiques sans pour autant changer la constitution il faut faire la différence entre et réviser la conscience ou la modifier et réviser on touche quelques dispositions alors que changer on quitte la constitution on change les régimes tout changement des régimes en train de changement des constitutions maintenant l'erreur de monsieur shadari pour ne citer que celui là il vous dit qu'il ya changement des constitutions que quand il ya des coups d'état des révolutions non monsieur ça c'est une erreur scientifique on peut quitter d'une république à une autre sans être passé par les coups d'état quand bien quand bien même souvent en afrique ça a été le cas des coups d'état et consorts mais quand vous prenez la france la france est allée de la quatrième république à la cinquième république il n'y a pas eu coup d'état donc vous avez compris la différence entre réviser et changer maintenant le pouvoir qui doit maintenant rédiger changer d'abord l'initiateur de changement de la constitution doit nécessairement avoir une grande légitimité c'est le cas aujourd'hui avec qui c'est qu'elle dit comme les gaulle l'a fait la mise en place d'une commission est ce que c'est constitutionnel shadari a dit justement que pour changer la constitution on ne passe pas par une commission il est les procédures pour pouvoir changer sont connus et son nom non mais shadari et dans la commission est ce que la c'est encore la misère la mise en place d'une commission c'est encore la misère de l'intellectuel congolais nous avons la science de la misère ou la misère de la science en quoi ils sont beaucoup plus il ya un philosophe qui a créé mais quand vous avez un monsieur qui s'est dit qu'il est professeur et qui dit des histoires que vous êtes en train de me répéter s'il met ça dans la tête de nos enfants ça devient toxique on parle en matière de pouvoir qui changent la conscience ou qui la révise on parle de deux types de pouvoir vous avez ce qu'on appelle le pouvoir originel c'est celui là qui met en premier la constitution comme la conscience de 2006 quand on est pouvoir originel ou le pouvoir constituant on n'a pas besoin de dire l'égalité parce qu'il n'y en a pas c'est comme on dit zambé tu es le premier à le mettre c'est maintenant quand le pouvoir constituant rédige la constitution l'assumé au référendum que le même pouvoir constituant mais un deuxième pouvoir parce que la conscience mais ses mécanismes de révisions que vous trouvez dans le article 219 220 que l'on dit opportunité article verrouillé voilà donc on a deux types de pouvoirs constituant qu'on appelle pouvoir originaire originaire et puis les pouvoirs dérivés qu'on appelle les pouvoirs qui n'a que mission de réviser là maintenant nous parlons des pouvoirs dérivés pour réviser ça c'est déjà prévu par la conscience si nous restons dans la troisième république et dans la constitution dans quelle disposition particulièrement où on parle de pouvoirs constituants pouvoirs dérivés monsieur ça ça ne se parle pas c'est ça votre problème vous lisez les articles comme des romans ça ça s'étudie à l'école ce que je vous dis là il faut aller à l'université et c'est un cours de première année mais oui mais oui quand on nous écrit la constitution telle qu'elle est là on nous présente tous les éléments qui sont là mais quand tu parles de la révision la révision vous dit voilà qui en prend l'initiative voilà dans quelles conditions réviser là vous êtes dans la révision c'est là qu'il dit que nous ne pouvons pas réviser parce qu'il ya état de siège oui il a raison mais là il s'agit de révision où il ya des limites parce que les pouvoirs dérivés ne peut pas aller au delà de ses missions c'est pour ça on donne l'article 219 220 mais quand on change moi je parle du changement monsieur quand on change ça veut dire on déchire les chiffons de la constitution de 2006 question des belligérants on met une nouvelle constitution en place pourquoi on va mettre une nouvelle constitution en place c'est parce que nous devons faire les choix cette constitution permet-elle à ce qu'il y ait un mécanisme de changement non mais là quand il ya changement c'est sortir de la quand tu veux construire une nouvelle maison ça veut dire tu détruis tout non monsieur bien sûr oui mais ça voudrait dire qu'il n'y a pas qu'il y avoir des mécanismes d'une nouvelle constitution il n'y en a pas c'est pour ça on vous dit quand afdel est arrivé il met fin à la question de mobutu de la deuxième république il est venu par la guerre qu'aujourd'hui on doit appeler coup d'état qu'hier on appelait révolution vous comprenez c'est pour ça on est passé de deuxième république à la troisième il n'y avait pas est-ce qu'un kabile est arrivé là qui veut qu'elle légitimité il y avait des constitutions il a chassé tout le monde c'est ce qu'on appelle que chadar appelle révolution quand mobutu arrive il met fin à la question de louabourg par un coup d'état il met sa constitution dite de 67 par un coup d'état voilà les mécanismes violents des changements de conscience mais tout changement n'entraîne pas toujours les mécanismes violents il ya des mécanismes de ce qu'on appelle la révolution douce en paix c'est pour ça aujourd'hui après que nous avons nous ayons eu l'alternance paisible pacifique avec ce que dit il a la légitimité maintenant de nous faire entraîner dans la révolution pacifique je vous ai démontré dans l'histoire que vous avez eu général de gaulle qui avait une grande légitimité qui a fait entrer la france en cinquième république il n'y a pas eu de guerre donc quand monsieur chadar vous dit que pour quitter d'une question à une autre il faut nécessairement le coup d'état ou la guerre cela est faux et nous lui donnait l'exemple historique maintenant si nous ne prenons pas garde et regarder autour de nous on est en train de revenir au pouvoir fort vous en avez avec mali burkina faso on assiste à des régimes fort par des coups d'état et le peuple commence à soutenir les coups d'état dans ce pays là c'est en cela que le président de la publique interroge un journaliste français il dit qu'est-ce que vous entendez par la démocratie donc nous devons aujourd'hui aller à des réformes pacifiques à des révolutions pacifiques en changeant la question pour répondre n'est ce pas aux besoins de notre peuple et là il n'y aura plus des problèmes de dire que voilà le gouvernement au sénégal à peine élection mise en place du gouvernement mais chez nous on a suivi certains cadeaux de l'union sacrée de la nation pour dit qui disait qu'il faut qu'on change la constitution pour permettre au président qui sait qu'il dit ou de pour permettre à ce que si un président dirige bien le pays qui puisse se représenter autant de fois qu'il veut mais tout à l'heure vous venez de vous me dire que les kabbalistes ont dit que la question congolaise a admetté que kabbalistes reviennent ça ce sont les kabbalistes je parle des gens de l'union sacrée certains mais vous me posez des questions laissez-moi vous y répondre méthodiquement c'était différent si vous me posez des questions non je ne pose pas la question je dis c'est différent ce que vous dites est ce ma question non mais ça c'était une manière de vous répondre ce n'est pas différent je vais vous montrer je fais ce que l'on appelle monsieur la maïétique donc vous me posez une question je préfère d'ailleurs faire la maïétique avec vous que faire de l'ironie donc les gens disent que si on veut changer la conscience aujourd'hui c'est parce qu'on veut que tu sais qu'elle s'éternise au pouvoir c'est ce qui est dit maintenant j'oppose aux gens de l'opposition qui disent ça parce qu'ils ne peuvent pas venir discuter avec moi maintenant qu'ils viennent vous devant vous et contredire ils peuvent comme mais parce qu'ils refusent depuis que j'appelle ça alors qu'ils viennent devant vous et poser leur question comment scientifiquement parlant l'on peut admettre qu'avec la même constitution kabila peut revenir comme ancien président et l'on n'admet pas que tu sais qu'elle dit qui sera après ce mandat ancien président puisse revenir autant que kabila donc vous comprenez que les gens qui vous disent non au changement n'ont rien compris parce que tu sais qu'elle sera comme kabila ancien président demain si vous admettez que l'ancien président kabila peut revenir pourquoi vous refuser que tu sais qu'elle ne peut pas revenir donc la notion de dire que tu sais que tu entends s'éterniser au pouvoir c'est pas tout le peuple congolais je suis en train d'éclairer le peuple congolais moi je ne m'attresse pas aux kabilistes parce que les kabilistes sont entrés vous revenez je sais que les kabilistes disent nous parlons du peuple congolais je suis en train de démontrer au peuple congolais que c'est que les kabilistes disent est erroné parce qu'ils sont en train de dire au peuple congolais attention tu sais qu'elle veut changer ça me fait rire parce que ça me rappelle dans vos commentaires quelqu'un qui m'a dit yomoulou ba yomou koufa mais quand on change de conscience tu retombabino voyez voir c'est qu'on met dans l'esprit des gens et donc les kabilistes veulent mettre la peur c'est qu'ils n'aiment pas le changement sème la peur pour éviter que notre peuple ouvre les yeux mais sur je vais le changement de la conscience si vous me le permettez en deux trois mots pourquoi pourquoi parce que retour sur expérience les régimes politiques parlementaires n'a pas fonctionné ça nous a amené à ce qu'on vous avait appelé des motions alimentaires donc il nous faut changer les régimes politiques ou alors il nous faut corriger soit nous admettons un régime parlementaire avec correctif ce qui entraîne nécessairement le changement du régime parlementaire significativement et donc quand vous changez un régime politique vous changez la constitution c'est pour ça on parle de première république deuxième république on va finir je suis en train de finir deuxièmement soit nous allons maintenant choisir un régime parlementaire corrigé sortez de vos histoires qu'on dit rationaliser nous sommes pas un régime parlementaire rationaliser nous avons imité les régimes français semi présidentielle j'entends les gens venir dire semi parlementaire sans savoir pourquoi on n'a pas le temps on va être académique pour rien c'est pour ça appelez moi quelqu'un qui soutient ces choses là on va débattre scientifiquement notre opinion sera éclairée donc on a le choix à faire entre les régimes parlementaires ou alors les régimes présidentielles semi présidentielle on l'a expérimenté avec sa dose du parlementarisme qui a entraîné des motions alimentaires et qui a mis en place ce que vous appelez les autorités morales et donc confiscation du pouvoir entre les mains des politiciens il n'y a pas la possibilité que vous donne vous soyez appelé au gouvernement de par votre technicité pour rendre service à la nation parce qu'on va vous dire vous n'avez pas de poids politique mais regardez autour du monde c'est pour cela moi avec état des droits en marche comme coordonnateur je suis en train de demander aux congolais de mettre fin à les systèmes des partis politiques avec des autorités morales des poids politiques des représentations ethniques desquelles les régions nécessitent de cela nous devons être congo unis et ensemble nous devons construire le congo et cela par sans passer par vos systèmes des partis politiques macron l'a fait même si aujourd'hui les critiques en france il l'a réussi et nous pouvons maintenant entrer dans un système où on ne vient que pour les congo et non pas pour s'enrichir merci parce que les politiciens ils préfèrent demander aux congolais d'être heureux demain de leur promettre le bonheur demain alors qu'ils ont le bonheur aujourd'hui et le bonheur que l'on promet c'est juste le temps de la période électorale une fois qu'on est élu qu'on est dans l'hémicycle on ne répond même plus au téléphone voilà donc changement de régime et je propose le régime présidentiel merci beaucoup monsieur si vous me permettez d'un seul mot changement de la forme de l'état ça c'est très important nous devons décider qu'on ne vienne pas vous dire nous avons tiré les leçons du passé le passé nous étions pendant la période de la guerre froide ce sont tant plus tard aujourd'hui nous ne pouvons pas commencer à dire nous tirons les leçons du passé il faut pas être les hommes du passé il faut être les hommes de l'avenir l'avenir aujourd'hui pour notre pays c'est nous préciser sur la forme de notre état sommes-nous un état unitaire ou sommes-nous un état fédéral comment c'est qu'on respecte aussi ce qui est déjà ce qui est déjà là c'est aussi important vous ne trouvez monsieur monsieur j'en ai fini par là si vous souhaitez et si vous m'accordez une minute je vous démontre les institutions ne fonctionnent pas par rapport aux textes les textes sont faits pour les hommes et c'est les hommes qui doivent les appliquer mais de bonne foi et en politique on dit ils doivent être les hommes d'état et quand vous mettez les textes en place avec les germes des conflictualités comme votre article 9 que vous m'avez cité conséquence et avec des régimes parlementaires conséquence blocage et donc toute l'évolution qu'on a eu vous prenez un seul exemple vous avez la limitation des mandats du président des états unis ça n'avait jamais été écrit dans la conscience ça n'a été qu'une pratique vous prenez aujourd'hui qu'on aille investir le gouvernement devant l'assemblée nationale ça n'a jamais été écrit dans la constitution en france ça n'a été qu'une pratique parce qu'un premier ministre merci a voulu le faire en conséquence en conséquence en conséquence en droit institutionnel on dit que les étudiants évoluent par ce qu'on appelle équation personnelle puisque vous souhaitez que je termine j'ai fini par voilà il nous faut les hommes d'état et aujourd'hui nous avons l'opportunité de mettre des mécanismes qui empêchent parce qu'on dit les pouvoirs corrompt il faut les limiter il faut mettre les mécanismes qui empêchent nos hommes politiques qui sont déjà ce qu'ils sont oua de disait qu'il manquait de l'éthique la preuve nous n'avons pas les gouvernements nous devons mettre maintenant les régimes et les mécanismes nous pouvons les empêcher à aller dans cela l'occasion nous en avons avec le président qui a été élu à 70% il a beaucoup de légitimité pour initier les changements et puis revenir pour notre mandat et la quatrième république c'est maintenant les changements c'est maintenant est-ce qu'il va il a il aura la possibilité d'être président au cas monsieur parler de la constitution c'est dire que c'est soulevé des options fondamentales pour un pays cela appartient au choix du peuple et au moment de nous inscrire dans le changement c'est pour ça on dit qu'on a soumis la question au référendum l'intention l'intention derrière n'est jamais celui de voir vous participez à l'intox quand moi je vais éclairer mon peuple vous me dites non et vous terminez vous même en participant à l'intox pour dire que les changements je pose la question simplement c'est quoi la question que vous me posez l'intention n'est pas celui de voir le président de ce qui dit intention de qui de se maintenir au pouvoir mais j'avais déjà répondu à cette question pourquoi vous les gens de l'opposition vous non je ne suis pas opposant je ne suis pas au non je ne dis pas vous je parle pas vous je parle aux citoyens congolais et je leur démontre que les gens de l'opposition comment ils peuvent être contradictoires dans une même phrase kabila désire kabila revient et hier j'ai vu on fêté son anniversaire on il peut revenir mais en même temps vous dites que c'est quand il veut initier le changement pour qu'il s'éternise au pouvoir mais alors pourquoi kabila veut revenir merci maître oscar moubiaï j'aurais d'avoir d'avoir été trop court mais j'aurais on a déjà commencé avec moi sur des choses importantes on a déjà vous les réservez toujours vers la chose importante vous même vous avez dit que vous vouliez parler système éducatif je voulais qu'on aille rapidement sur la question de la constitution donc vous avez plus de temps sur cette question là et puis on a mais vous avez suffisamment parlé de cette question on a dépassé le système éducatif c'est très important on a dépassé le temps pour autant qu'on ne puisse pas dire que pour qu'on aille à l'éducation il faut être un ministre qui doit être de les on soit il par exemple mesdames et messieurs vous l'avez compris c'était cette c'était maître oscar moubiaï sur cette question de la constitution on va vous dire donc je vais demander à peut-être à l'inbolodjoa qui est contre la question du changement de la constitution de la révision peut-être que vous pouvez vous allez débattre avec lui je lui souhaite bon courage et je pense qu'il pourrait en avoir le courage mesdames et messieurs merci beaucoup de prendre d'avoir suivi cette émission merci à l'équipe technique m'a accompagné bestelle louca pour la disponibilité toute l'équipe la grande équipe qui est toujours derrière pour nous soutenir portez vous bien et à très bientôt au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501